Et si tout ce que vous avez besoin de faire avec vos photographies, c'est de recadrer et d'ajouter la luminosité, peut-être faire un petit montage photo, un outil qu'on ignore souvent, Google Dessin. Et oui, croyez-le ou non, Google Slides, Google Dessin, PowerPoint, PowerPoint en ligne peuvent faire cela très bien. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur des sites spécialisés, acheter des logiciels dispendieux. Ou prendre une plateforme à abonnement, Google Dessin peut très bien le faire. Allons-y avec une rapide démonstration. Donc, je vais amener une image, l'importer depuis mon ordinateur, une photographie de la ville de New York. J'ai ici mon Canva, on attend quelques secondes pour le téléchargement. Et voilà, si je désire recadrer, je peux choisir l'outil de recadrer ou simplement double-cliquer sur la photographie. Attendez, regardez, on va recadrer, mettre l'emphase sur les gratte-ciels. Une fois que c'est fait, je clique à l'extérieur. Je pourrais agrandir. On pourrait ajouter d'autres photographies. On pourrait même y mettre un angle. Si je fais un dupliqué, on peut même en avoir une seconde. Si je désire ajuster la luminosité, je fais option de mise en forme, réglage, luminosité. Regardez, on pourrait faire comme si on était au coucher du soleil. Et oui, c'est possible. Donc, vous avez, on peut avoir notre ombre projetée. On pourrait même avoir un reflet. Donc, il y a des opérations de base que l'on peut faire. On pourrait même choisir une nouvelle coloration. Et voilà. Ça fait un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, vous avez des options. Ajouter un cadre. Et il ne vous reste qu'à donner un titre à votre document. Ça s'enregistre dans votre Google Drive. Et une fois terminé, vous téléchargez et vous téléchargez la version soit en JPEG ou en PNG de votre photographie. Donc, pour les opérations de base, si vous connaissez déjà Google Dessin, Google Slides, alors pourquoi pas, on peut le faire. Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, photo éditeur ou encore Photopi. On pourrait aussi, sur le Chromebook, utiliser le Chrome Dessin, qui est une application Chrome installée sur les Chromebooks. Ou on pourrait aussi utiliser Sketchbook, qui est vraiment plus dessin, main levée. Mais, vous savez, dessin, main levée, en passant, on peut le faire ici. Je pourrais décider de dessiner la main levée. On peut aussi ajouter des formes. Si on vient ici, formes, on pourrait ajouter notre flèche. Tous les logiciels permettent de le faire. Tous les logiciels qu'on a vus ici. Et voilà. Donc, Google Dessin, souvent, on n'y pense pas, mais pour les manipulations de base, ça fait.